Voilà, shalom à tous, bienvenue pour ce culte, nous avons déjà pratiqué la louange tous ensemble avec des gens du Canada, des Etats-Unis, de Suisse, de France, d'Israël, enfin d'un peu partout et normalement de Belgique aussi, mais voilà, il est absent aujourd'hui, notre frère de Belgique mais enfin on a un français du Nord, alors c'est pas loin de la Belgique, c'est presque la Belgique Bonjour Daniel, donc voilà, soyez tous bénis dans l'on y échoir Nous allons juste chanter un seul chant, Shiviti Adonai, donc c'est de l'hébreu, vous le savez Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur, s'il est à ma droite, je ne chancerai pas C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jouit, Amen Et je pense à un autre verset d'Écriture qui dit, si je dois traverser la vallée de l'ombre et de la mort la dernière vallée de l'ombre et de la mort, c'est quand vous êtes prêts de mourir C'est une vallée sombre, j'ai assisté à l'agonie très lucide de ma chère maman et c'était une vallée de l'ombre et de la mort et ma mère m'a dit, prie pour que je puisse passer paisiblement de l'autre côté Alors bon, j'ai prié avec elle, je lui dis des paroles que l'Esprit m'a inspirées ce qui lui a fait un bonheur immense J'ai eu ce privilège de donner des paroles inspirées de Dieu à ma mère avant qu'elle ne meure et elle a été bénie presque aux larmes de cela Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle traversait la dernière vallée de l'ombre et de la mort et à travers son Fils, l'Esprit de l'Éternel était là pour l'accompagner Donc soyons aussi de ceux qui accompagnent, ceux qui souffrent au lieu d'être tout le temps en train de nous plaindre pour rien du tout ou d'être centrés sur nous-mêmes Il y a des personnes qui prétendent être chrétiennes et qui vivent tellement, tellement égoïstement tellement centrés sur elles-mêmes tellement avides de recevoir on ne sait trop quoi finalement et finalement, un jour ou l'autre je l'ai vu, frères et soeurs je l'ai vu, ces gens-là finissent par quitter l'Église parce qu'ils n'y trouvent pas la satisfaction à leur seul petit bonheur Alors, si vous cherchez ça sur la terre vous irez de désillusion en désillusion croyez-moi, même si vous gagnez beaucoup d'argent même si vous rencontrez le plus bel homme de la terre le plus intelligent ou la plus belle femme de la terre si vous n'avez comme but que votre bonheur terrestre selon vos désirs, je vous garantis écoutez, regardez je regardais l'autre jour à la télévision 5 minutes, pas plus Alain Delon vieillissant mais écoutez, il a un visage terrifiant c'est un homme malheureux comme les pierres il a eu les plus belles femmes du cinéma français et autres il est un, dit-on, un bel homme enfin moi je m'en fiche mais je ne suis pas jaloux de lui mais à la fin de sa vie c'est une vie misérable une vie d'homme impotent d'homme déçu, aigri, méchant, violent plein de rancœur une vie ratée alors, si c'est ça que vous poursuivez ok, allez-y et vous allez voir le ratage que vous allez vous payer et au bout du compte vous direz vous savez, il y a dans le film qui a été fait, qui est très bien fait de, comment s'appelle à partir d'une pièce de théâtre bien connue allez, Cyrano de Bergerac à la fin du film Cyrano de Bergerac vous avez un homme prétentieux orgueilleux monsieur de Guiche, je pense qu'il s'appelle qui a toujours cherché le succès les honneurs, la gloire etc, etc qui aurait bien voulu épouser la jolie cousine de Cyrano et puis vous avez Cyrano à côté qui était moche il avait un énorme nez et puis lui, il n'y a jamais une femme qui a voulu de lui parce qu'il n'était pas beau mais il finit sa vie d'une façon extraordinaire en disant voilà, vous l'avez écouté et puis de Guiche l'homme qui a cherché la réussite qui était beau bien, bien de sa personne un homme et tout à la fin de sa vie il tient un discours à une bonne soeur qu'il rencontre dans un couvent elle lui dit vous savez j'arrive à la fin de mes jours et je fais un bilan et je suis obligé de découvrir qu'il n'y a pas grand chose dans ma vie qui en valait la peine et c'est triste voilà voilà le constat d'un homme qui avait tout pour briller dans la société mais qui à la fin fait un bilan honnête et découvre que tout ça c'était rien du tout alors voilà donc aujourd'hui nous allons chanter ensemble je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur s'il est à ma droite je n'en chante ce n'est pas même au moment de ma mort je peux vous assurer que c'est vrai j'ai vu des vrais chrétiens mourir c'est merveilleux j'ai vu des gens qui n'ont pas voulu de Dieu mourir c'était horrible je vous parle franc je vous parle direct je sais de quoi je parle Amen nous allons donc chanter ce beau chant Shibiti Adonai Lenehdi Tamid en hébreu et nous allons penser à ce chant nous allons vraiment penser à ce chant Shibiti Adonai Lenehdi Tamid Shibiti Adonai Lenehdi Tamid Lenehdi Tamid Lenehdi Tamid Lenehdi Tamid Alléluia c'est un chant magnifique je fixe constamment ses yeux sur le Seigneur et pas sur les désirs de mon âme autrement je suis dans le clore constamment je fixe mes yeux sur le Seigneur si néanmoins je l'ai vraiment rencontré évidemment si je ne l'ai pas rencontré je ne peux pas fixer mes yeux sur lui je fixe mes yeux sur une religion sur un pasteur, tout ce que vous voulez sur moi en fait mais pas sur lui parce que celui qui a rencontré le Seigneur et qui fixe ses regards sur lui il a tout il n'a plus besoin de rien s'il est à ma droite je ne s'en scellerai point évidemment c'est pourquoi mon coeur se réjouit et mon âme jubile j'espère frères et sœurs que vous êtes tous quelque soit vos valets sombres et difficiles et je vais vous faire une confidence j'en ai aussi peut-être des plus sombres que les vôtres mais ça ne fait rien je ne suis pas là pour me plaindre au contraire je suis là pour vous apporter la parole de Dieu pas celle que j'ai envie de prêcher pas du tout les combats que j'ai de plus en plus pour apporter la parole sont de plus en plus intenses parce que je pense que les messages que j'apporte sont de plus en plus adaptés aux besoins de ce temps et de plus en plus forts et de plus en plus tellement à contre-courant de ce qui se prêche en bien des endroits que on est borderline je ne sais pas si c'est dans certains endroits qu'on est borderline avec l'écriture mais moi je suis de plus en plus borderline avec ce qui se prêche en beaucoup d'endroits et donc je suis dans un camp qui ne plaît pas à notre adversaire à tous qui s'appelle le diable tout simplement n'ayons pas peur des mots aujourd'hui je vais vous prêcher un message que vous n'avez jamais entendu je suis sûr que vous n'avez jamais entendu je vais vous prêcher un message que j'ai intitulé la voie royale mais étroite pour vivre un grand appel sous-entendu au service de Dieu pas un grand appel pour faire le malin parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent un grand appel parce que waouh ça met en valeur leur moi leur ego oui oui c'est très clair c'est même une mode aujourd'hui si tu n'es pas un évangéliste qui a trois ou quatre bagnoles si tu n'as pas un jet privé mais c'est un scandale n'est-ce pas voilà vous voyez ce que je veux dire si tu n'as pas une église d'au moins deux mille membres de trois mille membres voire dix mille membres ben tu n'es rien on en est arrivé là aujourd'hui c'est un message absolument anti-biblique et qui ne qui ne qui ne qui ne va concerner et donner des résultats qu'à des hommes qui n'ont rien compris à l'appel du Seigneur mais alors rien du tout nous avons aujourd'hui beaucoup de faux prophètes de faux pasteurs ou des pasteurs lâches qui veulent la paix la tranquillité dans un monde comme celui où on vit vous voulez la paix la tranquillité dont vous voulez vous taire ah c'est facile en revenant l'autre jour en avion de Jérusalem j'étais j'étais assis à côté d'un d'un passeur je ne dirais pas sa notionnalité oh si je vais le dire c'est un passeur suisse très gros avec une belle chemise rose et un homme qui est venu s'asseoir à côté de moi pour parler à un journaliste et pour bien écouter le journaliste il s'est tourné et son derrière et tout son l'arrière de son truc me poussait presque hors de mon siège vous croyez que cet homme c'est un un instant on pose la question je suis quand même un peu impoli avec mon voisin il ne savait pas que j'étais chrétien il ne savait même pas qui j'étais c'est très bien comme ça et j'ai vu là le modèle du passeur qui voulait discuter politiquer voilà et qui disait qui flattait ce journaliste ah vos points de vue sur la situation au Moyen-Orient c'est des choses formidables j'aimerais vous revoir il ne lui a jamais annoncé l'évangile il n'a jamais parlé de Jésus ah non 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 moi dès que j'ai l'occasion de parler à quelqu'un que ce soit un journaliste que ce soit la femme d'un chef d'état africain tout ce que vous voulez je parle de Jésus c'est la première chose que je vais faire Amen la voie royale mais étroite pour recevoir un grand appel au service du Seigneur cette voie royale aujourd'hui elle est bafouée partout par la doctrine de la prospérité si vous devenez chrétien vous serez riche il y en a qui annoncent ça en fait c'est un attrape-nigot pour vous prendre tout ce que l'on peut on vous en croit que vous aussi vous allez devenir très riche et vous avez comme ça des pasteurs qui sont multimillionnaires aujourd'hui aux Etats-Unis vous avez une église catholique qui est multimillionnaire aussi elle a mis quelques siècles pour y arriver mais c'est le même processus c'est la même chose tout ça n'a rien à voir avec l'évangile et nos milieux protestants évangiques aujourd'hui ferait bien de se ressaisir parce que nous sommes loin du compte loin de la vérité nous allons lire ensemble dans acte 9 la manière dont Dieu va traiter peut-être le plus grand apôtre qui est eu sur la terre et qui est venu après les douze premiers apôtres qui étaient tous juifs et celui-ci l'apôtre Paul qu'on appelle Saul avant qu'il devienne l'apôtre Paul est juif aussi mais il est peut-être le plus grand finalement et je veux dire pourquoi il est le plus grand parce que les autres ont annoncé l'évangile mais n'ont pas reçu la révélation du mystère les autres douze premiers disciples qui étaient juifs Jésus leur a dit vous allez vers les tribus perdues de la maison d'Israël c'est-à-dire les dix tribus qui à l'époque de Ninive qui avaient été déportés à Ninive et qui ont été dispersés sur la face de la terre d'accord je ne développe pas le sujet vous le connaissez l'apôtre Paul va être et Pierre aussi Pierre va recevoir la révélation que l'évangile n'est pas que pour les juifs et pour les tribus perdues d'Israël mais pour tous les hommes les esquimaux les les californiens les tous les indiens les les cow-boys les indiens pour tout le monde les bons les mauvais pour tous tous les hommes l'apôtre Paul est celui qui va recevoir la révélation de ce grand mystère là ce n'est pas un petit mystère et nous allons voir comment Dieu va devoir traiter l'apôtre Paul pour qu'il soit digne de recevoir cette révélation vous allez voir que nous sommes aux antipodes de ce que beaucoup s'imaginent être la formation de Dieu pour servir Dieu pour servir Dieu mes amis il faut passer par quelque chose de plus Dieu voudra vous confier un trésor écoutez ça plus il faudra que Dieu s'assure qu'il n'y a plus une once d'orgueil en vous plus un gramme plus un micron d'orgueil en vous et Dieu saura veiller sur vous oui pour vous amener des humiliations jusqu'au dernier jour de votre vie pour vous s'assurer que ce qu'il vous a confié ne va pas faire de vous un bonhomme avec la grosse tête qui se prend pour un grand personnage et ça c'est vrai pour tous les hommes de Dieu dans la parole de Dieu vérifiez vous verrez on va y venir c'est un enseignement qui est opposé à tout ce qui s'enseigne aujourd'hui allez dans une école biblique et voilà vous aurez un diplôme de pasteur vous serez pasteur vous aurez un salaire vous aurez une grande église tout va bien vous prêcherez juste ce qu'il faut et puis c'est tout mais ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu l'appel de Dieu pour un serviteur est un appel spécial et nous sommes tous serviteurs l'appel de Dieu n'est pas seulement pour quelques pasteurs quelques prophètes quelques apôtres et quelques évangélistes l'appel de Dieu est pour tous et le régime de Dieu est le même pour tous le plus grand obstacle pour que vous puissiez servir Dieu c'est vous-même c'est votre orgueil c'est mon orgueil l'orgueil est une maladie spirituelle avec laquelle nous sommes tous nés dans ce monde nous avons grandi dans un monde orgueilleux l'éducation que nous avons reçu nous a entretenu dans l'orgueil j'ai pas besoin de vous expliquer montrez-moi un parent qui veut que son fils soit balailleur de rue ça n'existe pas tous les parents veulent que leur fils même s'il n'est pas très doué soit au moins ingénieur ou bien je ne sais pas ou avocat chez les juifs ou docteur c'est curieux ah mais nous nous sommes quand même ceci nous sommes ceux-là j'ai connu chez certains émigrés ce problème d'un orgueil terrible on va montrer aux gens du pays dans lequel on est arrivé qu'on n'est pas n'importe quoi oui 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 vous savez ce que ça s'appelle ça c'est de l'orgueil ah ben oui on arrive dans un pays parce que en fait on a quitté son pays parce qu'on n'y avait rien pour vraiment vivre ou parce que voilà et alors on est humilié et au lieu de réfléchir écoutez bien ce que je vais vous dire de tirer parti de cette humiliation pour comprendre que Dieu nous veut humbles et non pas orgueilleux certaines personnes réagissent je vais prouver que c'est un exemple il y a mille exemples qui vont vous montrer à quel point l'orgueil est chevillé à l'âme humaine et c'est notre pire ennemi mes amis et c'est ce qui nous empêche de vivre avec Dieu si Dieu était orgueilleux jamais son fils ne serait venu sur la terre pour nous sauver si Dieu était orgueilleux jamais il n'aurait créé l'homme à son image il aurait créé l'homme comme un robot en disant c'est moi le patron mais Dieu n'a pas fait cela Dieu a créé l'homme comme un être spécial dans la création et il l'a fait à son image c'est-à-dire qu'il a partagé quelque chose de sa personne en créant l'homme ça c'est pas un Dieu orgueilleux c'est un Dieu très humble vous savez que Dieu est humble vous n'aviez jamais compris cela et bien vous allez le découvrir aujourd'hui lisez ensemble dans acte 9 s'il vous plaît attention c'est un message auquel vous n'êtes pas habitués pas du tout verset premier de chapitre 9 nous commençons là cependant Saul c'était le nom juif de l'apôtre Paul qui deviendra Paul ensuite parce que Paul était aussi citoyen romain bon ne rentre pas dans les détails cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre il venait d'assister à la mise à mort du diacre Étienne Paul était présent il avait vu ça et malgré ça malgré l'horreur de ce massacre puisque le Saint-Nédride avait massacré par jalousie et par orgueil les orgueilleux disent toujours pas massacrés ceux qui sont humbles vous savez le premier qui a massacré quelqu'un c'est qu'un pourquoi parce qu'il n'a pas supporté que Dieu rejette son offrande qu'il était orgueilleux et son offrande était orgueilleuse c'était un grand prétentieux monsieur qu'un vois les beaux légumes que j'ai fait moi je t'offre ça en offrande je t'offre mon orgueil en offrande Dieu lui a renvoyé son offrande dans la vie je n'en veux pas de ton offrande mais son frère il a juste offert un agneau c'est tout est-ce qu'il a fabriqué l'agneau ? non c'est même pas lui qui l'a fabriqué il a offert à Dieu quelque chose qui appartenait à Dieu en fait et en faisant ça il a été un grand prophète puisque l'agneau nous annonce le grand agneau qui viendra un jour qui s'appelle Jésus Christ qui va être sacrifié pour nos fautes à cause de nos fautes on continue donc Paul se rendit chez le souverain sacrificateur le Kohen Hagadol et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas ah il y avait déjà l'évangile s'était déjà répandu jusqu'à Damas en Syrie au nord d'Israël waouh ça a été vite comme un feu ça s'est répandu afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine donc du christianisme hommes et femmes il les amènerait liés à Yerushalay comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et je excusez-moi je suis en train de réaliser qu'il me faut être honnête parce qu'on dit toujours qu'il était un cheval il était à cheval il était à cheval c'est marqué excusez-moi voilà écoutez qu'importe donc comme il était en chemin le cher Paul Saül plutôt il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu voilà il tomba par terre alors on pense généralement qu'il voyageait un cheval notez que le cheval n'était pas un animal usité pour les juifs les juifs circulaient sur des anons ou des ânes peut-être sur des chameaux aussi il y a beaucoup de chameaux à l'époque aussi mais les chevaux étaient toujours n'est-ce pas destinés aux guerriers à l'armée romaine et encore même pas à tous les soldats aux officiers supérieurs de l'armée légionnaire ou aux chevaliers il y avait une caste des chevaliers dans la société romaine d'où le nom de chevalier plus tard dans la chevalerie occidentale ceux qui sont à cheval che-va-lier qui montent un cheval ok ça c'était pour les super-mecs pardonnez-moi pour l'expression super-mecs mais ça veut bien dire ce que ça veut dire et voilà qu'il tomba par terre et il entendit une voix première chose donc verset premier n'est-ce pas il tomba par terre le grand Paul et pas n'importe qui croyez-moi il a des lettres du Sanhédrine du grand sacrificateur il a reçu des ordres il va certainement avec une escorte à cheval à mon avis et il va pour Damas et voilà qu'il tombe à terre première humiliation première humiliation il aurait pu être debout et que Dieu lui parle debout disons ben voilà Paul écoute mon cher Paul je veux faire de toi un bon chrétien alors je vais te parler non il le flanque à terre paf par terre humiliant humiliant pour le monsieur sûr de lui et plein de superbes et de désirs d'amener lier les chrétiens enfin on n'apprendra pas pas encore ça les chrétiens à l'époque c'est plus tard que le mot chrétien interviendra mais vous m'avez compris lier depuis Damas jusqu'à Jérusalem pour faire quoi à Jérusalem les mettre en prison et les tuer tout simplement et il était sûr de lui attention première chose il tombe à terre c'est une humiliation vous allez voir que toute l'histoire de Paul à partir de là jusqu'à la fin de sa vie c'est humiliation sur humiliation oh là là qu'est-ce qu'il est en train de nous prêcher monsieur Chaim Goel je suis en train de vous prêcher que pour découvrir ce qu'est l'humilité nous avons besoin d'être humilié c'est une chose que très peu de personnes veulent il y a des gens et même parmi nous il y a des gens qui luttent contre l'humiliation non surtout pas je ne veux pas être humilié Dieu doit m'aimer comme je suis ça c'est un grand mensonge Dieu ne t'aime pas comme tu es il t'aime tel qu'il voudrait que tu sois c'est très différent et pour que tu abandonnes la personne que tu crois être bonne parce que tu t'aimes tu es centré sur toi il faut que Dieu t'humilie pour que tu découvres l'humilité si vous n'avez pas envie d'écouter ce message vous pouvez déjà arrêter maintenant et ne pas aller plus loin mais si vous êtes intelligent et désireux d'écouter écouter ça en vaut la peine il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? deuxième humiliation pourquoi me persécutes-tu ? Dieu ne lui dit pas Saul Saul tu fais mauvaise route je vais t'expliquer non il dit pourquoi tu me persécutes ? donc le monsieur sur son cheval sûr de lui est à terre et Dieu l'accuse humiliation est-ce que nous avons connu ce moment où Dieu nous accusait de notre orgueil au moment où nous avons accepté Jésus certains parmi nous nous avons découvert ce malaise avec notre orgueil et nous avons accepté que l'esprit nous accuse et nous dise mais tu es vachement orgueilleux ou orgueilleuse est-ce que tu veux bien l'accepter s'il te plaît ? vous savez depuis des années maintenant dans l'oeuvre nous ne sommes pas si nombreux que ça l'essentiel de mon message tourne autour de ça depuis des années et certains ne l'ont pas voulu n'ont pas voulu l'entendre d'autres l'ont entendu et nous avons vu leur vie absolument transformée je ne vais pas citer le nom ça ne se fait pas mais nous avons vu des gens arrogants des gens orgueilleux durs parmi nous à un moment donné se dire mais peut-être bien que je suis très orgueilleux quelque part il y a longtemps qu'on me le dit il y a longtemps que Dieu me le dit mais je n'ai pas voulu l'entendre mais maintenant je veux bien l'entendre à ce moment-là tu es sur le bon chemin à ce moment-là on pourrait presque arrêter le message et faire un appel si tu veux bien comprendre qu'en toi il y a une lutte qui refuse de voir la vérité de ce que tu es en face et que c'est de l'orgueil si tu veux bien l'accepter tu es déjà sur le bon chemin tu es seulement là sur le bon chemin pour être sauvé par un Dieu qui va te transformer autrement tu n'es pas sur le bon chemin nous continuons la lecture verset 5 alors ça continue il répondit Paul qui es-tu Seigneur et le Seigneur lui dit je suis Jésus que tu persécutes et il ajoute le Seigneur il te serait dur de rejimber on dit rejimber pardon excusez-moi contre les aiguillons c'est-à-dire de te révolter contre les aiguillons ça veut dire mon cher Paul tu n'es rien du tout pour le moment devant moi et il te serait dur d'essayer de prouver le contraire de rejimber contre les aiguillons je mets des aiguillons sur ta vie je te dis Paul mon cher Paul malgré toute ta fierté sur ton cheval et tes lettres et tout à mes yeux tu n'es rien tu es nul tu es un raté Paul il te serait dur de rejimber contre les aiguillons encore une humiliation Dieu lui dit son fait ça on ne vous l'avait jamais dit comme ça j'imagine oh mais car cet orgueil j'ai ici profondément dans le coeur de l'homme toute notre éducation mes amis la plupart des attitudes des attentes diverses même de nos parents ont relevé de l'orgueil oui nos parents nous ont aimé mais aussi combien de parents n'agissent pas avec l'orgueil avec leurs enfants j'ai connu ça vous l'avez connu aussi nos parents nous aiment mais s'il te plaît il faut que tu deviennes quelqu'un dans la vie autrement je ne t'aimerais pas autant vous n'avez jamais connu ça si c'est présent dans toutes les éducations il y a de ça partout je connais ici une soeur qui a été détraqué littéralement nerveusement et physiquement par l'orgueil d'un père qui voulait qu'elle soit au top ce père a-t-il aimé sa fille peut-être qu'il l'aimait aussi mais il l'a très mal aimé mes amis nous avons c'est un exemple mais tout notre environnement même familial était imprégné d'orgueil moi je viens de ce qu'on appelle une famille bourgeoise le pauvre mot bourgeoise c'est ridicule je n'ai jamais tant détesté la bourgeoisie que parce que j'ai grandi dans ce genre de famille et j'ai vu à quel point c'était plein d'orgueil et à quel point je préférais discuter avec un fils de fermier vous savez pourquoi ? parce que ils étaient au contact de la nature ils voyaient la vérité ils voyaient la réalité ils étaient simples j'aimais cette simplicité je n'aimais pas l'orgueil que je rencontrais dans le quartier de la ville où j'habitais où il n'y avait que des prétentieux bourgeois orgueilleux j'aimais ces gens simples là il y avait la vie là il y avait la vie j'aimais discuter avec des immigrés italiens qui étaient ou garagistes mais avec lesquels on pouvait parler de tout et de rien alors qu'on ne pouvait pas parler n'importe comment dans le milieu du haut de la ville où il y avait des bourgeois il fallait faire semblant de ceci il fallait faire semblant de cela on appartenait à une caste vous n'avez pas connu ce genre de bêtises là moi j'ai connu et nous l'avons tous connu plus ou moins nous pouvons être fils d'ouvriers remplis d'orgueil nous pouvons être fils d'insulteurs de profs de tout ce qui voulait être remplis d'orgueil c'est la même chose pour tous les hommes mes amis on est tellement habitués on est tellement saturés de cet orgueil qu'on s'y est habitués on a trouvé ça même normal on a grandi avec ça et on a cru que c'était même nécessaire pour vivre mais oui bien sûr j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse j'étais même un acteur professionnel mais qu'est-ce qui nous poussait les uns et les autres on se disait des mensonges oh je t'aime bien oh tu as bien joué c'est formidable et puis moi je t'aime bien je t'apprécie on ne s'aimait pas du tout on cherchait tous la même chose à être le premier à être le succès à être le meilleur il n'y a pas un monde plus chien que ce monde là et c'est vrai dans le monde des affaires et c'est vrai dans le monde de l'enseignement j'ai vu les corènes d'enseignants dans le milieu où mon père a grandi c'était horrible l'orgueil qui était là il est partout l'orgueil mais on est tellement habitués on a tellement grandi là-dedans qu'on ne s'en rend même plus compte et on ne se rend plus compte qu'on est nous-mêmes orgueil ok waouh waouh on ne réalise plus cela comme une monstruosité mais comme une espèce de fatalité à laquelle on se soumet alors que la plus grande des victoires serait de se rebeller contre l'orgueil qui nous plaque au sol depuis la chute et son poison depuis la chute et son poison je bénis le Seigneur parce que dans mon milieu j'étais considéré comme un original et pas quelqu'un de sérieux vous savez pourquoi ? parce que je préfère aller faire les foins avec les fils de fermiers et leur soeur qui était simple parce que je préfère aller parler avec Liborio qui était un ouvrier italien la mort lui coulait du nez il chmouchait tout le temps et il parlait avec son accent italien mais on parlait de la vie avec lui on ne parlait pas de toute cette comédie sociale puante horrible je bénis Dieu d'avoir mis ça dans mon coeur déjà tout jeune et je ne regretterai jamais l'affection que j'eus pour Liborio dont le nez coulait parce qu'on parlait de la vie et les fils de pisans avec qui je faisais les foins parce qu'on ne parlait pas beaucoup mais on s'aimait figurez-vous ils étaient touchés que le fils du directeur de l'école préférait aller faire les foins avec eux que de danser devant les filles dans les boîtes de nuit n'est-ce pas ? les filles du notaire de ceci et de cela je bénis Dieu qui m'est permis et il fait ça dans mon coeur déjà si jeune béni soit Dieu béni soit Dieu mes amis ce poison de l'orgueil il est dans nos coeurs depuis la chute de notre père Adam et notre mère Ève et nous sommes tous malades de ça et Dieu ne peut rien faire avec nous tant que cet orgueil n'est pas évacué de nos vies Dieu ne mettra jamais les merveilles de son amour de sa justice de sa paix de son intelligence dans nos coeurs si nous ne sommes pas nettoyés de cet orgueil parce qu'il n'y a pas d'orgueil en Dieu il n'y a que de l'amour en Dieu il n'y a que de la vérité en Dieu il n'y a pas de comédie en Dieu il n'y a pas de comédie religieuse il n'y a pas de pasteur gros à chemise rose qui bouscule les autres sans même s'excuser ça n'existe pas dans le coeur de Dieu la parole de Dieu dit user de prévenance réciproque si cet homme avait été un vrai pasteur il serait oh monsieur excusez moi je vous pousse avec mon gros derrière et toute la bouffe que j'ai ingurgité depuis des années et il faut la mettre cet orgueil mes amis est la marque de la flétrissure amenée par le plus grand des orgueilleux qui s'appelle comment Satan c'est le diable qui est le père de l'orgueil et il l'a déposé en eau depuis la chute depuis le premier homme jusqu'au dernier aujourd'hui il est sur la terre et cet orgueil prend quelquefois un essor terrible dans la vie et d'autant qu'il est voilé et le diable va vous dire mais non t'es pas orgueilleux t'es juste ambitieux c'est pas grave continue comme ça mon coco ça va la vie est belle c'est normal que tu veux grimper dans l'échelle sociale mais je vais vous dire une chose j'ai travaillé 7 ans après ma conversion j'ai grimpé dans le succès à mon travail mais c'est pas du tout parce que je voulais grimper parce que Dieu m'a béni c'est absolument différent et en me bénissant j'ai été un témoignage troublant pour tous mes collègues oui je vous le dis parce que je priais à mon bureau 10 minutes avant déjà 2 heures avant je me levais à 5 heures du matin je priais j'allais à mon travail 10 minutes à l'avance je priais et Dieu m'ouvrait vraiment des bois extraordinaires pourquoi ? pour que je sois fier de ça mais non parce que les autres le voyaient et lorsque je disais moi c'est Dieu qui me donne le succès dans mon travail et le succès exceptionnel il me regardait l'air de dire ou ce mec il est fou ou bien Dieu existe vraiment ok vous voyez la différence entre je suis fier de ma réussite ou bien ma réussite c'est parce que Dieu m'a brisé mes amis j'ai eu ce privilège et je n'ai pas peur de le dire de haïr l'orgueil de ma vie lorsque je suis venu au Seigneur dès le premier jour Dieu m'a brisé Dieu m'a humilié Dieu m'a montré quel prétentieux quel orgueilleux quel type stupide j'étais je vous ai déjà témoigné de ça et j'ai haï cet orgueil dont j'étais fier avant ma conversion oui mes amis mon constat dans l'église de plus en plus c'est que beaucoup de gens veulent venir au salut en Jésus mais ne veulent absolument pas renoncer à leur orgueil John Wesley disait nous avons entré dans nos églises des chrétiens amidonnés et repassés mais non lavés mes amis si ma femme prend ma chemise non lavée et par paresse l'amidonne et la repasse et que je la mets et que je découvre qu'il y a des tâches et qu'elles ne sont pas bon je vais lui dire mais qu'est-ce que tu as fait l'exemple est intéressant n'est-ce pas nous avons beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'église aujourd'hui pas lavés du tout et pas lavés surtout du plus grand des péchés qui est l'orgueil absolument pas ils entrent dans l'église avec la convoitise avec leur désir avec leur passion et ils attendent que Dieu satisfasse leur désir et leur passion voilà leur attente c'est l'attente de beaucoup de chrétiens et lorsque Dieu leur dit ne fais pas ceci ne fais pas cela il dit non non je le fais quand même parce que je suis sûr que tu vas me bénir j'entends ce discours Dieu n'a pas fait ça pour moi pour que j'y renonce maintenant ah bon tu es si sûr de ça mes amis la clé essentielle d'un lavement d'une purification de nos vies de pécheurs et la mort de l'orgueil et l'orgueil est la pire des souillures puisqu'elle nous vient d'un mensonge en mangeant du fruit défendu qu'est-ce que le diable a dit à Ève Dieu vous a menti en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous serez comme Dieu et alors il a accusé Dieu d'être un menteur et Ève l'a cru parce que il lui a dit tout de suite après mais tu vas être quelqu'un Ève tu vas être comme Dieu et elle a dit oui et l'orgueil est entré et cet orgueil nous sommes tous nés avec mes amis et nous devons l'en prendre conscience regardez lisez regardez autour de vous rien que les rien qu'un débat entre journalistes et la télévision le nerf de la guerre même dans les discussions apparemment les plus polies les plus aimables c'est quoi ? j'ai raison et tu as tort c'est l'orgueil la révolution française a été précédée du siècle des Lumières qu'est-ce que les siècles des Lumières ont établi comme principe absolument démoniaque la lumière va jaillir du conflit des points de vue c'est-à-dire un orgueilleux et un autre orgueilleux vont discuter et vous savez vous pouvez suivre toutes sortes de débats est-ce qu'il en sort de la lumière ? jamais il en sort juste qu'il y en a un qui pense ceci l'autre qui pense autre chose et que les deux veulent avoir raison point barre c'est tout les deux sont orgueilleux waouh essayez de commencer à écouter les émissions télé et radio comme ça vous allez voir c'est surprenant vous n'entendez jamais une personne qui dit ah j'ai découvert que j'avais tort je m'humilie devant la personne qui est en face de moi je lui dis non c'est moi qui ai tort c'est par orgueil que j'ai voulu défendre mon point de vue mais vous avez raison vous avez déjà entendu ça ? moi jamais j'ai entendu regardez les conflits dans les guerres c'est quoi c'est quoi le nerf de la guerre ? pourquoi est-ce qu'on s'entre-tu ? mais par orgueil c'est tout pourquoi les allemands sont-ils entrés deux fois en Belgique pour attaquer la France ? par orgueil on avait vaincu les français en 1870 donc et puis et puis et puis et puis et puis voilà on a été retourné en Allemagne on avait plus ou moins perdu et bien on va recommencer parce que on supporte pas l'idée d'avoir perdu ne cherchez pas ailleurs la cause des conflits des deux guerres mondiales c'est tout et ta base d'orgueil et en 40 un raté complet un pauvre type un gars qui qui avait tout raté qui était un piou-pou dans les tranchées en 14 il s'appelait monsieur Adolf Adolf je ne vais pas citer son nom un raté est parvenu à emmener tout un peuple parce que par orgueil il a voulu prendre une revanche sur son propre échec et ça a conduit l'Allemagne où ? et ça a conduit l'Europe où ? à 50 millions de morts je pourrais élargir à Staline je pourrais élargir vous avez toujours l'orgueil qui est à la base de ça pourquoi est-ce que Poutine s'entête à faire une guerre qui est injuste ? parce qu'il est orgueil il ne veut pas dire devant tout le monde je me suis trompé j'ai été dégoûtant je n'aurais pas dû faire ça qu'est-ce qui l'empêche de le dire puisque tout le monde le sait et tout le monde le voit son orgueil donc il va aller jusqu'au bout jusqu'à sa propre mort par orgueil c'est terrible l'orgueil lorsque Yeshua va reprendre les pharisiens avec une sagesse qui confond tout le monde lorsqu'il va dire que celui qui n'a jamais jeté la première pierre l'épisode de la femme prise en adultère et bien le fasse et tous se sont retirés parce que tous savaient qu'ils étaient pécheurs autant que la femme et lorsque Jésus va dire rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu il dit la vérité que va être la réaction des pharisiens ils vont grincer du nom de Dieu il nous a émis on va le tuer celui-là c'est le crime de Carin qui se répète celui qui ne veut pas admettre qu'il se trompe qu'il est orgueilleux et qu'il doit s'humilier devant Dieu lui-même il deviendra un ennemi de Dieu et de ceux qui eux ont accepté de découvrir qu'ils devaient laisser Dieu leur montrer leur orgueil ils grinçaient des dents et ils ont cherché une seule chose et ils y sont arrivés à la fin on va le tuer on va le tuer vous allez dire oui mais ça c'est des juifs attendez dans l'église des siècles de guerres religieuses entre catholiques et protestants se sont faites en partie au nom de la doctrine mais en partie au nom de quoi ? de l'orgueil tout simplement moi l'église de Rome qui suis la plus grande et la plus belle tu parles de la plus belle vous voulez pas vous soumettre à moi je vous tue c'est aussi simple que ça et certains protestants ont fait la même chose beaucoup moins disons-le mais l'orgueil est là aussi j'ai observé ces dernières années qu'un des axes essentiels de mes prédications je l'ai déjà dit et de mes interpellations dans l'oeuvre ont souvent tourné autour de cela pour plusieurs ce fut bon et je suis heureux le plus grand bonheur que j'ai eu c'est de voir des gens orgueilleux arrogant méchant même par le moment et Dieu m'a dit patiente prie prêche reprend exhorte et puis de voir ces gens transformés j'ai une paix une joie quand je vois certains d'entre eux entre parenthèses prions pour notre sœur qui a été opérée qui n'est pas là aujourd'hui donc Chantal elle est là Chantal ? non elle n'est pas là elle est à l'hôpital toujours elle est là tu es là Chantal ok bien on te bénit tout s'est bien passé grâce à la prière super magnifique ouais certains et ça c'est magnifique quand vous voyez quelqu'un d'orgueilleux de haut teint d'arrogant qui un jour commence à se dire mais c'est peut-être vrai que ce qu'on me dit que je suis orgueilleux ou orgueilleuse et qui commence à accepter déjà accepter au moins accepter le jour de ma conversion moi l'acteur connu voilà fier et tout ça lorsque l'évangile ça fait l'appel et que je ne suis pas levé de mon siège pour aller vers lui pour qu'il m'imposa les mains l'esprit de Dieu m'a dit tu es vraiment un monstre d'orgueil toi je viens de te sauver et toi tu résistes sur ta chaise pour aller vers quelqu'un pour montrer que tu veux et j'ai vu cet orgueil horrible j'ai vu la laideur de cet orgueil et j'ai haï cet orgueil et deux semaines après je vous ai déjà témoigné quand le prédicateur est revenu à Liège en Belgique je me suis levé devant tout le monde je me suis jeté à genoux devant lui ça voulait dire Seigneur Seigneur délivre-moi de mon orgueil cette bête d'orgueil que j'ai été prendre présente je n'en veux plus c'est laid c'est horrible mais il faut commencer par l'accepter et beaucoup de personnes veulent être sauvées mais pas être délivrées de cet orgueil qui est le pire le pire des obstacles pour vivre avec Dieu mais on voit aussi autre chose inciter les personnes à la vie problématique avec des échecs graves des échecs humiliants viennent au salut mais par exemple pour compenser une vie d'échecs et d'humiliation vont se lancer sur internet dans une course à la connaissance j'ai vu ça non pour s'instruire mais pour se constituer un bagage qui leur donne de la valeur vous n'avez jamais rencontré ce genre de chrétiens là qui ont vécu des vies de patachons ils en sont honteux et au lieu de comprendre que Dieu les aime et veut les sortir de là parce que Dieu les sauve et Dieu les aime ils commencent à s'instruire pour s'en mettre plein la tête et faire les malins je parle en termes un peu vulgaires et alors ils tombent dans le pire des pièces ceux-là qui s'appellent la haute estime de soi on peut devenir chrétien et avoir un orgueil démesuré oui oui on les rencontre ils n'ont pas compris qu'ils auraient pu tirer parti des échecs de leur existence vous savez quand je suis né au Seigneur il y avait beaucoup d'échecs dans ma vie j'étais séparé de ma femme c'était un échec j'étais en conflit avec des gens etc 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 j'ai vécu des échecs l'intelligence voudrait que je tire parti de mes échecs pour dire pourquoi est-ce que j'ai échoué parce que je suis en rire parce que je suis fier mais certains ne veulent pas le faire et malgré qu'ils ont souffert d'échecs retentissants une fois convertis ils ne viennent encore plus en dieu ils veulent eux-mêmes corriger l'idée qu'ils ont de leur propre vie en faisant les intéressants un jour j'ai prêché un message qui s'appelait la grenouille qui se prend pour le bœuf c'est un mardi il faut que tu prêches ça il y a une personne ici qui est une grenouille qui voudrait bien être comme le bœuf de la fave de la fontaine vous savez la grenouille voyant un bœuf elle dit je voudrais être comme le bœuf alors elle a gonflé gonflé elle a explosé bien sûr et c'est ce qui arrive à tous les orgueils un jour ils explosent ils se détruisent complètement eux-mêmes alors soit qu'ils n'ont pas du tout compris la leçon à retirer de leur échec de vie ton échec de vie quel qu'il soit Dieu veut l'utiliser pour te montrer ton orgueil pas pour te massacrer te juger ou t'humilier mais non pour te montrer ton orgueil afin que tu en sois délivré et après Dieu en lieu et place de tous tes échecs veut te donner sa réussite à lui une autre quelque chose d'autre de bien plus grand que tu ne peux même pas imaginer ils n'ont pas du tout compris ceux-là la leçon à retirer de leur échec de vie qui était de s'arrêter face à l'échec et d'accepter de découvrir qu'ils sont responsables au moins en partie de leurs échecs mes amis nos échecs nos souffrances pour une grande part c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués et ce n'est pas toujours les autres c'est nous-mêmes et donc de découvrir que ce qui nous manque à tous c'est l'humilité ou alors ils se croient grâce à Dieu disent-ils grâce à Dieu détenteurs désormais d'un savoir et leur orgueil est devenu spirituel vous n'avez jamais rencontré ce genre de chrétien qui sait tout qui va vous expliquer tout en fait qui ne sait rien du tout parce qu'il ne sait pas ce que Dieu veut lui dire tu sais quelque chose quand c'est Dieu qui te dit ce que tu dois savoir par contre toi tu crois être malin et que tu veux églouir la galerie ce qui est la quintessence même l'orgueil de Satan n'est-ce pas ce genre de chrétien va alors rejeter tout ce qui est d'ordre de la juste interpellation quand un chrétien commence à s'enorgueiller vous avez découvert tout de suite qu'il va refuser qu'on interpelle il va refuser qu'on dise mais dis donc toi il a un problème dans ta vie il y a ceci qui ne va pas et ils vont finir par se révéler et vous savez on va les retrouver ils vont aller vers le genre d'église où on va leur parler que d'une chose vous savez quoi l'amour viens chez nous 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 sommes pleins d'amour c'est à dire qu'en réalité on va te passer tout ce que tu veux comme ça tu nous passeras tout ce qu'on veut aussi parce que nous nous aimons donc Dieu ne dirige plus nos vies nous faisons bisounounours tous ensemble et nous appelons ça l'église mes amis ce n'est pas l'église de Jésus Christ c'est l'église des hommes qui s'arrangent avec leur orgueil revenons à Paul maintenant en acte 9 verset 5 on continue la lecture et nous allons voir les humiliations qui continuent verset 5 voilà il répondit qui es-tu Seigneur voilà le grand Paul qui savait que son judaïsme rabbinique était la vérité voilà qu'il dit à Dieu et qui es-tu Seigneur c'est humiliant non ? il croyait tout savoir il disait rien qui es-tu Seigneur traduction la traduction de ceci Paul te voilà bien coincé tu croyais connaître Dieu tu ne connais rien à Dieu rien du tout tu as cru parce que tu as été disciple du grand Gamaliel tu as été à l'école rabbinique de Gamaliel tu es fils de ceci fils de cela de la tribu de Benjamin pharisien mais tu ne sais rien Paul humiliation encore et Dieu continue l'humiliation et ça va continuer avec Paul il est tout le temps humilié te voilà coincé au Paul vois où ton orgueil religieux t'a conduit t'a conduit à persécuter Dieu lui-même c'est Jésus qui lui dit pourquoi me persécutes-tu ? ton orgueil religieux Paul il t'a conduit à persécuter Jésus lui-même et vous savez un chrétien orgueilleux va persécuter Jésus lui-même à travers des vrais chrétiens toujours retenez ça retenez ça dans les temps de la fin ce sont des chrétiens orgueilleux qui ont abandonné le chemin du Seigneur et qui croient toujours être dans le Seigneur qui vont persécuter ceux qui sont vainqueurs parce que ils ont accepté de découvrir qu'ils étaient orgueilleux et que Dieu devait leur montrer waouh c'est un comble n'est-ce pas persécuter le Seigneur lui-même à travers des frères et des sœurs parce qu'on croit qu'on a la vérité parce qu'on est très orgueilleux et fiers de l'être c'est quand même incroyable ne seyez pas surpris car au nom même de cet orgueil spirituel tant de chrétiens avortés faute d'orgueil non transformés en humilité un orgueil qui n'a pas été transformé en humilité se retrouvent entre eux et même même au recours à la justice des hommes contre d'autres chrétiens aujourd'hui il y en a de plus en plus oui si le Seigneur ne détruit pas cet homme moi je vais aller près de la justice des hommes pour qu'on le détruise c'est exactement ce que les pharisiens et les romains ont fait avec Jésus ah tu veux nous montrer que nous sommes dans l'erreur nous les grands pharisiens on va te tuer Paul on va se servir du tribunal des romains pour te détruire et ils l'ont fait ne soyez pas étonné aujourd'hui et dans toute l'histoire de l'église les vrais serviteurs de Dieu ont tous été traînés devant les tribunaux des hommes tous pour une raison ou une autre tous Paul Pierre tous tous Bunyan le grand Bunyan sept ans quatorze ans de prison quatre ans de prison parce qu'il prêchait l'évangile et bien d'autres on continue verset 6 qu'est-ce qu'il est dit au verset 6 il est dit ceci tremblant et saisi d'effroi le grand Paul le grand Saül sur son cheval fier et tout voilà qu'il est tremblant et saisi d'effroi ça c'est magnifique humiliation encore mes amis le jour où j'ai accepté Jésus j'ai été tremblant et saisi d'effroi à voir d'abord qui j'étais c'est-à-dire un homme orgueilleux et je dis comment est-ce que je peux être comme ça je suis devant Dieu c'est le jour de mon salut et la crainte de Dieu est entrée en moi même si j'ai eu des difficultés dans certains un domaine de ma vie où j'ai dû régler un problème très grave très sérieux mais j'y suis arrivé au final mais la crainte de Dieu s'est emparée de moi la crainte de Dieu et c'est ce qui manque aujourd'hui à énormément de personnes qui veulent rentrer dans l'église aucune crainte de Dieu Dieu va me prendre comme je suis il va me bénir non la découverte de sa folie orgueilleuse est brutalement dévoilée à Paul et cela va imprimer dans son âme dans son esprit et dans son corps comme Dieu l'a fait de manière beaucoup moins évidente pour moi mais quand même à ma conversion n'est-ce pas va imprimer dans son esprit et dans son corps n'est-ce pas l'inverse qui est l'humilité mais le travail mes amis n'est pas encore terminé avec l'orgueil et le risque que cet orgueil en retour nous allons le voir plus loin revienne dans la vie de Paul Paul lui-même va l'expliquer va l'exprimer lorsqu'il va dire et nous allons voir dans quelques instants que Dieu a mis une écharpe dans ses chairs afin qu'il ne s'enorgueillisse pas de l'extraordinaire révélation qu'il a eu du mystère de l'église donc Paul lui-même sait qu'il peut devenir orgueilleux d'avoir reçu une révélation du mystère de l'église il le sait et il accepte que Dieu mette une écharpe dans une maladie il a eu une maladie je peux vous dire qu'après ma conversion pendant plusieurs années j'ai eu une écharpe d'une maladie extrêmement douloureuse que je ne nommerai pas qui ne regarde que moi et très humiliante très humiliante et je bénis Dieu parce que si Dieu n'avait pas fait ça peut-être que je suis revenu quelqu'un de très orgueilleux étant donné ce que je vivais avec le Seigneur des choses extraordinaires vous le savez waouh et Paul qu'est-ce qu'il fait il se laisse faire et vous pouvez voir tout ce que Paul va vivre jusqu'à la fin de sa vie toujours Dieu va veiller sur le fait qu'il ne s'enorgueillisse pas il va l'humilier et on va continuer les humiliations continuent Dieu l'humilie 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 pour lui montrer qu'il ne peut plus subsister une once d'orgueil dans sa vie mais ça a mis à ce stade chacun mais ça pourrait prier et demander à Dieu de lui faire connaître cette étape fondamentale de la prise de conscience de son orgueil on va s'arrêter 30 secondes nous allons faire silence demandez à Dieu qu'il vous montre votre orgueil ne demandez pas demandez à Dieu si vous avez d'orgueil vous en avez acceptez-vous la chose ou pas ou préférez-vous vous refuser parce que vous préférez votre orgueil à ce que Dieu vous dit l'orgueil c'est moche c'est très moche ça vient du diable tu ne peux pas rentrer dans mon église avec l'orgueil tu ne peux pas est-ce qu'au moins tu acceptes qui que tu sois que tu as de l'orgueil et que tu veux en être débarrassé Amen on continue le message verset 6 verset 6 pardon ça continue tremblant il saisit d'effroi il dit Seigneur que veux-tu que je fasse le grand Paul sous son dada qui partait à Damas avec des lettres de recommandation et tout avec des cordes et des chaînes pour enchaîner les chrétiens et les ramener à Jérusalem alors il dit oui qu'est-ce que tu veux que je fasse tout petit tout petit tout petit il n'est plus rien il a peur combien de personnes viennent à Christ aujourd'hui et ont peur de Dieu je ne parle pas d'une peur malsaine je parle de la crainte de Dieu nous avons désormais besoin de cette crainte de déplaire à Dieu si nous voulons avoir une relation avec Dieu Dieu n'est pas n'importe quoi n'est pas n'importe qui Dieu c'est 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 Dieu c'est l'amour à l'état pur c'est la sainteté à l'état pur on ne peut pas être en relation avec lui si on a une once du diable en nous-mêmes l'orgueil vient du diable ce n'est pas possible on ne peut pas c'est absolument impossible il faut être nettoyé de ça et Paul a peur il est humilié on continue humiliation verset 8 lisons continuons la lecture Saul se releva de terre et quoi que ses yeux soient ouverts il ne voyait rien nouvelle humiliation pourquoi est-ce qu'il ne voyait rien oh ben juste parce qu'il était aveuglé par la lumière qu'il a vue non vous savez pourquoi il ne voyait rien c'est un message que Dieu lui adresse espèce d'aveugle tu croyais voir au nom de ton orgueil religieux et tu n'as rien vu mon pauvre Paul tu n'as rien vu et pour que tu ne l'oublies jamais je te rends aveugle je vois tes yeux sont voilés tu ne vois même plus la réalité toute simple autour de toi c'est le message le plus humiliant que Dieu ait donné à Paul Paul tu marchais les yeux ouverts pour me persécuter mais tu n'as rien vu de Dieu au nom de ta religion tu croyais avoir connu Dieu tu n'as rien vu rien 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 je peux être un pasteur et n'avoir rien vu de Dieu je peux être un évangéliste je peux être un chrétien je peux être tout ce que je veux je peux être un rabbin je peux être tout ce que vous voulez et dire que je connais Dieu par tradition je n'ai rien vu de Dieu et Dieu doit nous aveugler pour ensuite enlever les écailles et nous faire voir Dieu vraiment les yeux ouverts Paul ne voyait rien les yeux ouverts tu ne vois rien c'est humiliant ton orgueil de pharisien t'empêche t'a empêché de voir tout ce qu'il te faudrait et tout ce qu'il te faudra voir Paul ta cécité spirituelle et cette nouvelle humiliation de la part de Dieu te dit quoi Paul Paul tu es nul tu croyais être quelqu'un et tu n'es rien et en plus on le prit par la main et on le conduisit à Damas le grand Paul sur son dada tombait terre on va le prendre par la main comme un bébé pour le faire il marche comme ça nouvelle humiliation en lui qui donnait des ordres et qui dirigeait des ordres voilà qu'on doit le prendre par la main comme un enfant pour le conduire à Damas là où il voulait aller pour mettre les gens en chaîne on le conduit Pédibousse maintenant à pied à Damas en le tenant par la main parce que s'il fait 3 mètres tout seul il se casse la figure dans le fossé ou il va se casser la vie contre un mur on le prend par la main encore une humiliation waouh il en a eu des humiliations Paul à ce moment là est humilié et puis c'est pas tout verset 10 oh il y avait à Damas à Damas zut un disciple nommé Ananias Ananias c'était un des chefs de la première église qui était déjà à Damas donc c'est Ananias Dieu va lui dire le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit Seigneur me voici va tu vas imposer les mains un certain Paul qui arrive à Damas tu vas lui imposer les mains et les écales vont tomber de ses yeux qui est Ananias c'est un de ceux que Paul partait pour aller mettre en prison et c'est lui qui va qui va et et Paul quand il ouvrera les yeux il verra Ananias il dira mais c'était un de ceux que je devais amener en prison et voilà que c'est lui qui vient me délivrer humiliation encore encore une humiliation sans arrêt des humilations waouh Paul était aussi un érudit un intellectuel de très haut niveau on le comprend quand on lit les lettres de Paul elles sont très subtiles elles sont le fait d'un homme très très intelligent très instruit mais c'est de Dieu mais pour que Dieu puisse utiliser cette belle intelligence il faut d'abord qu'il l'humilie à fond pour être sûr qu'il ne s'en organise pas des révélations que Dieu lui venait et qu'il va comprendre lui avec beaucoup d'intelligence c'est très dangereux d'être intelligent et de se convertir il faut que Dieu va s'assurer que ton intelligence ne va pas être utilisée pour ta gloire mais pour sa gloire à lui c'est un sacré chemin croyez-moi et il faut pour ça que Dieu humilie que Dieu humilie et que Dieu brise l'orgueil ok Paul était un disciple du plus grand des docteurs de la loi de l'époque qui s'appelait Gamaliel on en trouve la trace dans les écritures un homme capable de par son éducation juive je parle de Paul ici au raisonnement subtil un homme intelligent très intelligent à qui Dieu se préparait à révéler un immense mystère celui de l'église mais pour que Paul puisse avoir ce mystère il faut absolument et bien que n'est-ce pas cet homme soit rendu capable de recevoir un homme extrêmement intelligent Dieu va le briser et Dieu humilie Paul humilie Paul humilie Paul dans les premières heures de sa conversion et encore longtemps après vous allez voir il n'y arrête pas de l'humilier il fallait donc un vase de qualité intelligente comme Paul mais un vase au préalable brisé humilier à fond pour lui éviter le pire des pièges la remontée d'un orgueil spirituel vous me suivez ? c'est tellement important et ne croyez pas qu'on peut échapper facilement à ce risque-là j'ai moi-même rencontré plusieurs fois dans mon ministère le risque de l'orgueil spirituel et Dieu m'a testé et j'ai déjà donné le témoignage de cela rappelez-vous et Paul de dire on peut dire ça en 2 Corinthiens 12 mais alors attention 2 Corinthiens 12 verset 2 je connais un homme en crise qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3ème ciel donc on ne va pas lire ça voilà pardonnez-moi je vais retrouver en 2 Corinthiens 12 verset 1 à 10 mais on ne va pas lire tout et pour que je ne sois pas enfin il dit Paul dit ici voilà en fait il parle de lui j'ai été enlevé au ciel et j'ai vu Jésus et j'ai reçu une révélation très spéciale des choses mais Paul dit je connais un homme en Christ il ne dit pas c'est moi qui vous voyez déjà là il a compris le danger parce que s'il dit vous savez j'ai été enlevé auprès du Seigneur ça y est l'orgueil spirituel est là mais il dit non je connais un homme en parlant de lui vous voyez vous voyez le travail que Dieu a fait dans cet homme Paul pour qu'il ne s'enorgueillisse pas et au verset 7 il ajoute et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence des révélations que j'ai eues de Dieu il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueiller trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce ce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse dans ton humiliation comme il n'y a plus de place pour l'orgueil je peux révéler ma puissance vous retenez ça s'il vous plaît c'est tellement important ainsi le besoin d'être humilié par Dieu subsiste jusqu'à la fin de la vie de Paul pour que Dieu s'assure qu'il délivre son message exclusivement et rien d'autre et c'est là que le baptême de l'esprit intervient pour Paul dites-moi certaines à ce stade du message certains échecs certaines affictions certaines même injustices certaines choses que nous avons vécues dans notre passé ou que nous voulons peut-être encore maintenant ne sont-elles pas le signe que soit le travail de brisement ne s'est pas fait complètement au jour de notre salut sinon moi nous sommes sauvés ou est-ce que Dieu vous destine à quelque chose de spécial qui nécessite votre brisement celui de votre orgueil j'ai vu deux types de réactions chez deux types de personnes qui sont aux antipodes ces réactions à ce sujet la première de ces personnes le jour d'une de ces personnes que j'ai en mémoire le jour de son salut a été tourmenté par son orgueil je l'ai vu directement c'est une soeur qui a pris conscience que le problème de sa vie était le problème d'une personne de sa famille aussi l'orgueil elle nous l'a dit en toute simplicité elle a vu cet orgueil et pendant six mois cette personne a lutté pour que Dieu lui arrache cet orgueil du coeur et à la fin elle a eu la victoire j'ai connu une autre personne qui a accepté le Seigneur parce que voilà pourquoi pas rentrer dans l'église mais la première des choses que la personne nous a dites quand de manière évidente Dieu a mis en lumière son péché un péché grossé ah mais il ne faut surtout pas me demander de parler de ça donc parle pas en trousse ça s'appelle comment l'orgueil aujourd'hui cette personne j'ai pris des mois et des mois et des mois et même des années pour essayer de l'amener à prendre conscience de son orgueil mais comme elle n'a jamais voulu prendre conscience de son orgueil elle a construit son propre petit christianisme qui est un mensonge où Dieu n'a pas sa place et cette personne s'est égarée aujourd'hui encore du fait de son orgueil j'ai en mémoire cet homme qui est entré dans l'église en loutant farouchement contre ce qu'il humiliait dans sa propre vie un homme particulièrement orgueilleux je viens de le dire qui durant nos réunions s'érigeait à peine converti en enseignant en homme d'autorité sur autrui c'est ridicule n'est-ce pas j'ai rencontré ce genre on rencontre ce genre de faux chrétiens aujourd'hui qui même pas à peine converti d'une semaine veulent déjà enseigner les autres en public pour dire qu'ils savent ou qu'ils connaissent l'orgueil grand comme un camion ou comme un tent je ne sais pas comme une grue de 50 mètres ça existe effrayant j'ai dit un jour à cet homme le jour où Dieu sera parvenu à briser ton orgueil alors peut-être Dieu te donnera un appel pour le servir mais jusqu'à aujourd'hui vous savez continuons la lecture retournons donc dans actes si vous voulez bien je vais retrouver actes pardonnez-moi et nous terminons rassurez-vous c'est un peu long mais je pense que ça valait vraiment la peine d'aller jusqu'au bout parce que si Dieu a voulu humilier l'apôtre Paul à ce point là c'est qu'il avait des bonnes raisons de le faire vous l'avez compris la bonne raison lisons maintenant verset 10 verset 15 ce qui est écrit là voilà alors déjà et voilà or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit etc 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 car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré donc Paul et qui lui a posé les mains enfin qu'il recouvre voilà vu Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme donc Saul a fait à Tessin dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et écoutez bien je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom je l'ai choisi pour porter Dieu le choisit car Dieu sait que Paul va se soumettre à l'école de Dieu qu'il va accepter de prendre conscience de la racine profonde de l'orgueil dans sa vie d'homme qui est profonde dans chacune de nos vies et dont nous devons être délivrés profondément et que Dieu va vouloir vérifier jusqu'à la fin de notre vie que nous en soyons bien délivrés waouh et en plus Dieu veut lui montrer ce qu'il va souffrir pour le servir vous avez entendu ça dans beaucoup d'églises aujourd'hui venez dans mon église vous serez bénis vous serez riches vous aurez tout ce que vous voulez Dieu vous aime n'écoutez pas les prophètes qui vous parlent que tout mal et mal sur la terre alors que tout est en train d'aller très mal mais enfin ça fait l'expression clé car c'est humiliant Dieu ne lui parle pas du tout d'un ministère à succès mais de souffrance le véritable homme de Dieu est un homme qui va souffrir toujours et aujourd'hui dans la plupart dans tant d'églises on parle de venez à l'église c'est un lieu où vous serez bien vous serez réconforté on vous fera du bien on ne dit pas vous allez souffrir aïe 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 Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mes amis, nous entrons ici avec ce simple passage et je vais vous montrer tout ce qui doit souffrir en confrontation totale avec la mentalité de 95%, vous entendez, 95% de ce qui est véhiculé aujourd'hui comme message et bien des ministères. On vous ment, on vous dit que l'église c'est le lieu du bien-être, de la facilité. Écoutez, regardez, regardez autour de vous. Allez, j'ai connu une église où était une sœur qui nous a rejoint il y a des années. Alors vous entriez dans l'église, vous aviez le ministère de la tasse de café. Bonjour, voulez-vous boire une tarte de café ? Soyez le bienvenu. C'est gentil, c'est gentil. Et puis vous avez le ministère de ceci, des femmes. Il était très gentil, très avenant. Et vous aviez le pasteur qui prêchait un gentil message. Et nous avons fait une offrande parce que nous avons comme projet d'acheter un tennis sur les hauteurs de la ville. Mais c'est bien ça, un tennis. Alors on ira jouer au tennis. Dieu nous aime. Allez, youp là là. Pourquoi pas une piscine ? Pourquoi pas aller jouer ? Je sais pas moi. Partir tous en vacances à Tahiti ? Le club m'aide quoi. Le club m'aide. Et puis j'ai parlé avec le pasteur dans cette église. Oh, il était gentil. Trop gentil. Mais au bout de 15, 20 secondes, il a rompu la discussion avec moi, vous savez, parce qu'il savait pas quoi me dire. Il savait pas quoi me dire. Il savait pas te dire. Il avait rien à dire. C'était un fils de pasteur qui était le même fils de pasteur. Et il avait biberonné l'évangile américain de la prospérité. Il n'avait rien à dire. Rien. Continuons au verset 17 à 21. Alain y a sorti. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, etc., 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 il va imposer les mains à Paul. Et Paul va voir clair. Enfin, à ce moment-là, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alors attendez, il se leva et fut baptisé. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Mais Paul était juif et il faisait des migvées toutes les semaines pour aller au temple. Le baptême là, c'est un migvée juif. Mais en Jésus-Christ, encore une humiliation. C'est fini tes migvées juifs. Maintenant, c'est le baptême, le grand migvée. Humiliation pour toi, Paul. Mais il est humilié, mais jusqu'au bout, Paul. Et ça continue. Il se leva et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces survint. Voilà. Alors vous pouvez continuer ensuite ta lecture. Voilà. Je vais abréger maintenant. Voilà. Lire au verset 23, disons le verset 23. Qu'est-ce qui est écrit au verset 23 ? Voilà. Alors ici, au bout d'un certain temps, donc Paul va commencer à prêcher dans la synagogue de Damas, hein, l'Évangile. Lui qui était venu pour mettre en prison les chrétiens de Damas, il va prêcher maintenant dans la synagogue de Damas. C'est les juifs qui n'ont pas récepté Yeshua et il va leur démontrer que Jésus est le Messie. Il a tout compris. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme, Paul, en quelques jours a tout compris ? Comment il a fait pour tout comprendre ? Il a étudié la Torah pendant 20 ans ? Non, 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 il a connaissé la Torah. Dans son humiliation profonde, Dieu lui a tout révélé. Il a compris qui était Dieu. C'est merveilleux, extraordinaire. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul, ont gardé les portes, de Saul, pardon, de Saul, oui, ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Vous vous rendez compte ? Voilà qu'il était venu pour entrer à cheval dans Damas et c'est moi, j'ai des lettres du Sanhedrin, je suis quelqu'un, j'ai une escorte armée, mais maintenant j'ai peur comme tu, ici à Damas. Humiliation, humiliation, c'est humiliant, mais c'était une bonne humiliation, une bonne humiliation. Maintenant, il est au service du Seigneur. Mais pendant une nuit, les disciples prirent, alors attendez, quelle humiliation, et descendirent Paul par la muraille dans une corbeille, une corbeille à linge sale. On l'a mis dans une corbeille pour qu'il fiche le camp la nuit. Humiliation, vous savez, Dieu aurait pu dire, Paul, je t'envoie un ange, j'ouvre la porte de Damas et tu sors. Non, non, Paul, tu vas descendre dans une corbeille à linge, le long de la muraille. Paul, le grand Paul, on ne veuille pas le Sanhedrin. Dieu ne met pas à son service de la puissance de Dieu. Il le met dans l'humiliation encore et toujours. Wow ! Et alors, c'est pas fini, il va arriver à Jérusalem, Paul. Mais il était connu à Jérusalem pour être celui qui persécutait les chrétiens. Et lorsqu'il se rendait à Jérusalem, on arrive à la fin, rassurez-vous, pour ceux qui sont impatients, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, ayant pris avec lui, le conduisir vers les apôtres et le raconta comment sur le chemin, etc., etc., etc. Donc il vient à Jérusalem et tout le monde le rejette en plus. Non, on ne veut pas de toi, on a des doutes. Encore une humiliation. Paul, il aura eu la totale des humiliations. Et après ça, qu'est-ce que Paul va faire ? Et on peut déjà tirer une nouvelle leçon. Plus tu subiras de revers humiliants et des épines dans ta chair. J'en ai eu une moi-même, je l'ai déjà dit, pendant plusieurs années. C'est revenu un tout petit peu récemment. Donc c'est que j'ai besoin encore d'être humilié et que Dieu a besoin de vérifier si je suis en train de me prendre pour un je-ne-sais-qui. Voilà. Ok. Voilà. Plus tu seras humilié, plus tu comprendras, Paul, que j'ai une mission d'exception. Mes amis, ce traitement que Dieu a accordé à Paul, avez-vous remarqué qu'il l'attribue à tous ses serviteurs ? Moïse, prince d'Égypte. Allez, tu fiches le camp, tu n'es plus rien du tout. Tu vas dans le désert, tu mets des vêtements qui puent, de peau de bête, et tu gardes les brebis d'un quelconque bédouin qui est là, quelque part dans le désert, pendant 40 ans. Attendez, après, les palais d'Égypte se trouvaient là, c'était vachement humiliant, croyez-moi. Et puis, après, Dieu va lui dire qu'on est bien humilié. Mais alors, 40 ans d'humiliation. Vous ne le voyez pas comme ça, vous le voyez. Ah, c'était une belle période où Dieu l'a préparé. Oui, 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 mais c'était surtout une période où Dieu l'a humilié. Parce que, quand il est sorti d'Égypte, attendez, il était presque le futur pharaon, hein. Ah oui, c'était quelqu'un. Il était oint par des parfums tous les jours. Il était soigné par des jolies esthéticiennes, qui le maquillaient, etc. Il avait une éducation spéciale, il ne faisait aucun travail vil. Non, c'était un noble. Et du lendemain, il n'y a plus personne pour soigner sa belle petite personne. Il n'y a plus de parfum, il n'y a plus rien. Il y a des filles sauvages, là, qui gardent des chèvres ou des moutons, là, quelque part dans le désert, où il se trouve. C'est vachement humiliant, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, 40 ans après, il lui dit, allez, lève-toi, va dire à Pharaon qu'il lâche mon peuple. Et puis, il dit, mais, 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 je n'ai plus aucune assurance, je ne suis plus un prince d'Égypte, moi, tu sais, maintenant, je suis rien, je suis un clochard. Et tu m'envoies dire à Pharaon, mais, mais, si, quand j'étais prince d'Égypte, j'aurais eu l'assurance, mais là, je ne suis plus rien. Il dit, ok, ça va, c'est très bien, reste comme ça, je ferai parler ton frère. Alors, vraiment, ils y vont tous les deux et puis, et, oui, avec son bâton et rien du tout, laisse aller mon peuple, Dieu te le dit. Le Pharaon, tu te prends pour qu'il tombe. Et il va, il va, lui, il va le rejeter. Combien de fois, il faudra que Dieu intervienne, fasse des miracles incroyables. Mais, 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 Moïse, avant de sortir le peuple d'Égypte, il est humilié à fond la caisse par Pharaon. Vous avez déjà imaginé ça. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Tout le ministère de Moïse, il a été humilié, humilié, humilié par la rébellion de sa sœur, par la rébellion de Datant, de tous les autres. Mais, il a accepté toutes ces humiliations. Il n'a jamais voulu réagir avec orgueil. Jamais. Parce qu'il savait que dans cette disposition d'humilité, il pouvait continuer à entendre la voix de Dieu. Pensez à Joseph. Une vie entière d'humiliation. Toute sa vie humiliée. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Uniquement pour, à la fin, être la roue de secours pour ses frères. Toute une vie d'humiliation pour être un outil formidable pour le secours de ceux qui l'ont vendu à des caravaniers de passage. En faisant voir leur père qu'il était mort. Incroyable. Une image parfaite de Jésus, de Yeshua, livré par notre péché, par notre méchanceté à la mort pour qu'il nous sauve ensuite. Extraordinaire. Et vous pouvez commencer à vérifier. Tous les prophètes de la première alliance et même un gabus probablement de la nouvelle alliance ont tous été des gens humiliés, jetés dans des puits, traités n'importe comment. N'importe comment. Amen. Voyez Abraham lui-même. Dieu lui donne un fils unique. Il lui promet ce fils-là. On a une descendance comme le sable de la mer. Alors Dieu lui dit maintenant tu me le tues. Écoutez, c'est humiliant, hein. Vous croyez pas ? Il n'y a pas du plus... Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit j'accepte. Il a accepté l'humiliation. Il a été grand en acceptant l'humiliation. Et quand Dieu a vu son humilité, il lui dit non, je te donne un bouc à la place. Mais tu viens d'accomplir un geste prophétique immense qui annonce que moi je vais donner mon fils quelques siècles plus tard. Celui qui accepte l'humiliation de Dieu devient un outil dans les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. Vous commencez à comprendre ? Mais commençons par accepter qu'aussi belle, je m'adresse ici à chacun d'entre nous, est béni, fut peut-être ta rencontre avec Dieu. Tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as été rempli de l'amour de Dieu. Peut-être que tout ça était arrivé, c'est très bien. Mais peut-être que dans la rencontre avec Dieu, le beau travail de Dieu qui humilie pour t'apprendre l'humilité, tu ne l'as pas reconnu, tu n'as peut-être pas voulu l'accepter ou peut-être pas vraiment compris. Alors pour finir, laisse-moi te dire que le mot humilité et le mot humus, vous savez ce que c'est humus ? Humus c'est des choses qui pourrissent sur la terre, qui vont devenir de la terre. Le mot humilité et le mot humus ont la même racine en latin. Vous savez ça ? Vous croyez que c'est un hasard ? Dieu veut t'humilier pour te rappeler que tu es de toute façon de l'humus. C'est-à-dire que le jour où tu vas mourir, tu vas pourrir, tu vas devenir de l'humus. Même ta chair va devenir de l'humus. Donc arrête de vouloir être quelque chose. À la fin tu verras quand même. Qui est monté au ciel avec la gloire de Napoléon ? Qui est monté au ciel avec la gloire de Charles de Gaulle, de Winston Churchill ? Vous croyez qu'ils sont montés au ciel avec ça ? Vous allez dire ils ne sont pas rentrés au ciel mes amis. Ma chair est promise à la putréfaction, ce qui est l'antidote le plus violent, le plus parfait à toute forme d'orgueil dans ma vie. Toute forme de soumission à ce moi tyrannique et qui est un poison de l'âme remède, rebelle pardon, et qui vient du diable. Tu es belle de figure ? Tu es beau de figure ? Tu es belle de corps ? Toutes les publicités nous montrent sans arrêt de très jolies femmes ou de beaux, enfin beaux hommes, je sais pas, des bellâtres. Mais, tu es beau aujourd'hui mais, comme le chantait un certain poète, François, un jour, n'est-ce pas, tu seras pourri, tu seras moche, finis, terminé, et pourras au terre. Waouh ! Tu es intelligent aujourd'hui, tu es brillant ! Tu montes, tu veux monter dans la société, oui d'accord, ok, mais un jour tu vas perdre la mémoire comme moi, je perds la mémoire à mon âge, 75 ans. Tu vas perdre tout doucement tes facultés. Peut-être tu vas devenir complètement gâteux aussi. Bah, c'est pas de ta faute, tu dis. Parce que même ton intelligence, elle va dans, elle va t'en rire dans le néant. Ah, tu es doué, tu es un artiste doué, et alors ? Vous savez, en général, les grands artistes, quand vous regardez leurs productions artistiques de fin de vie, c'est zéro, ça vaut plus rien. Vous avez déjà remarqué ça ? Parce que même ça, ça se perd. Tout se perd. Tout ça pour nous montrer, tu n'es que de l'humus. Sois humble. Il y a, parce que l'humus, après, devient quoi ? De la poussière. Et vous savez, comment Dieu appelle le premier homme ? Il l'appelle poussière. Et oui, il l'appelle Adam. Adam, ça veut dire, en hébreu, ça vient de Adama, la terre. Donc, Dieu a créé un homme, deux, la poussière. Et tu retourneras en poussière. Waouh ! Alors, quel est le sens de ma vie ? Bah, s'il n'est que ça, rien du tout. Je suis un tas de poussière du début, et je ne serai à la fin. Si c'est ça, ma vie, alors vraiment, il n'y a rien du tout. Par contre, si tu acceptes que tu n'es qu'un tas de poussière, et qu'avec humilité, tu acceptes que Dieu t'humilie, et te fasse comprendre l'intérêt de ton humiliation, alors Dieu va pouvoir te saisir. Voilà. Alors, en finade et finade, je dirais que, après toutes ces premières aventures d'humiliation, qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul ? Il est allé trois ans au désert d'Arabie. Pour faire quoi ? Il est allé dans une école biblique ? Non. Et il en sortait, ça va. Avec Gamaliel. Il est allé pour méditer, réfléchir à fond sur ce qu'est l'humilité qui précède la gloire. Je termine avec ce message. Et si aujourd'hui, au moins vous avez compris que vous avez besoin de comprendre que l'orgueil est une maladie mortelle, dont Dieu veut nous défaire pour nous rendre vraiment heureux et bénis, alors vous êtes... vous avez une chance formidable. C'est grâce à ce message que vous avez au moins compris ça. Et si à partir de là, même si vous vous croyez chrétien aujourd'hui, vous pouvez dire « Maintenant, je veux bien accepter Jésus. » Je veux bien accepter Jésus. Mais sur base de la compréhension que c'est lui qui me sauve. Et c'est lui seul qui peut donner un sens à ma vie. Et rien de mon orgueil. Rien de ma fierté. Rien de mes désirs. Rien de ma convoitise. Si vous êtes concerné par ça, levez la main là où vous êtes. On prie ensemble. Ah, il faut pouvoir dire à Dieu, oui. Moi, je veux... Qui a pris conscience que l'orgueil était quelque chose qu'il avait au fond de son cœur ? Levez la main. Une, deux. Ici, tout le monde a levé la main. Je vois aussi aux États-Unis. Et puis, je vois aussi... Ah non. Tout le monde, presque. Presque tout le monde. Oh, je vois aussi Anne-Marie qui a levé la main. C'est bien. Voilà une personne intelligente. Je ne la flotte pas. Si elle peut dire ça, alors que je ne sais pas si elle est sauvée ou pas, elle a vraiment compris quelque chose d'important. Alors, je vais m'adresser à Anne-Marie, je ne la connais pas. Anne-Marie, est-ce que tu veux maintenant comprendre ? Ce que ça veut dire que... Ce que ça veut dire que... Comment ? Tu voulais dire quelque chose que tu écoutes ? Non, c'est toi qui m'entends. C'est l'écho. C'est l'écho, c'est toi qui m'entends. Ah, c'est mon écho. Ah, pardon. Est-ce que tu veux comprendre maintenant que sur cette base-là, Jésus est vraiment venu pour te sauver ? Parce que lui, il a été l'être le plus humble pour te sauver, comme il m'a sauvé, comme il nous sauve tous. Nous qui ne méritons rien du tout par nous-mêmes. Est-ce que tu es prête à l'accepter, à le croire ? Tu lèves ta main pour dire oui, ça me suffit. Oui, oui. Mais je ne sais pas si je suis prête à aller jusqu'au bout, mais je suis en chemin. Oui. C'est pas toi qui iras jusqu'au bout, c'est Dieu qui ira jusqu'au bout avec toi. Toi, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Personne ne sait encore. Déjà, c'est un petit chemin, mais je ne sais pas jusqu'où je suis capable d'aller, mais je suis en chemin. Tu iras jusqu'au bout par la force de Dieu, crois-moi. Si réellement tu dis à Jésus, ça va, je me soumets à toi, je veux que tu me sauves, si tu peux dire ça à Jésus. Tu peux dire ça à Jésus. Après, laisse le faire. N'en fais pas une affaire personnelle. Moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Je n'aurais pas pu. Mais Dieu m'a sauvé. Dieu me fait aller jusqu'au bout. C'est pas toi qui pourras aller jusqu'au bout. C'est Dieu. Est-ce que tu peux simplement dire, Jésus, je t'accepte et tu vas m'aider, tu vas me conduire jusqu'au bout. Tu peux le dire ? Je sais que Jésus va m'aider, mais l'acceptation totale, ça peut encore filmer. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais c'est... Ouais, mais je veux avancer, c'est clair. Non. Et je sais que c'est pas par ma force, parce que ça... Non. Personne. Tu es à côté de Jésus. Mettre de côté, puis le laisser faire. Parce que moi... Absolument. Alors, dis-le au Seigneur simplement. Sois sain, puis lui. Ah ouais. Sauve-moi et aide-moi à marcher. C'est tout. Selon ta force à toi. Pas selon la mienne. Moi, je peux pas. Dis-le lui, simplement. Sois sage. Dis-le lui. Je peux pas par mes forces, Seigneur, mais... Allez, aide-moi à le faire. Oui. Tu peux lui dire ? Ou pas ? Ouais, c'est-à-dire pas... Non, je peux pas l'appeler Monseigneur, parce que je ne sais pas que c'était complètement la... Pas la soumission. Ce serait hypocrite de ma part, d'appeler Seigneur, parce que je le suis pas entièrement. Mais moi, j'aimerais qu'il m'aide pour le suivre, quoi. C'est clair. Amen. C'est un bon début. Mais tu as dit toi-même, tu as dit toi-même, il reste un peu de rébellion au fond de moi-même, hein. Mais alors, je t'accuse pas, je t'accuse pas. C'est plutôt de la crainte, mais comme je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je ne peux pas l'appeler Seigneur, parce que... Tout à fait. Je ne suis pas encore prête à le suivre complètement, si c'est l'hypocrite, de l'appeler Seigneur, alors que ce n'est pas mon Seigneur dans la vie, quoi. J'apprécie, j'apprécie... Mais moi... J'apprécie... J'apprécie... J'apprécie que tu ne sois pas... J'apprécie que tu ne sois pas hypocrite. J'apprécie. Bien. Bien. Alors, Elisheba... Ah oui, on peut... On va peut-être arrêter maintenant de filmer, si ce n'est plus nécessaire. Je vais prier néanmoins pour tout le monde, hein, et puis après nous aurons un échange tous ensemble, si vous voulez bien, hein, comme on fait toujours d'habitude, hein. Voilà. Je te prie pour que cette vérité profonde, tellement profonde, qui veut que tu ne peux rien confier à aucun homme, aucune femme sur la terre, sans que cet orgueil, cette rébellion en nous, ne soit... Cet orgueil de la vie, finalement, ne soit arraché de notre cœur et de nos vies, complètement. Que cette vérité puisse s'inscrire profondément dans le cœur de tous ceux qui vont venir écouter ce message. Et je sais qu'ils sont nombreux, au travers de la lettre de nouvelles et aussi d'Internet, au nom de Jésus. Amen. Amen.